Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage, ce nouveau taroscope pour l'année 2018, le mois de janvier. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes et puis surtout un très bon démarrage de ce nouveau cycle. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive et justement on va essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous permettre de débuter ce cycle. Alors on a de l'âme majeure qui discute, le battleur et le mât. Alors dans le cadre du tarot de la version dorée du tarot de Marseille, le battleur c'est le chiffre 1, ça c'est traditionnel et c'est classique, par contre ils ont attribué au mât le chiffre 0. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Le mât c'est à la fois quelque chose effectivement qui démarre mais c'est avant tout quelque chose qui se termine. C'est parce que quelque chose se termine que quelque chose de nouveau démarre. Mais c'est néanmoins quelque chose, une sorte d'entre-deux, une phase intermédiaire qui permet de remettre les compteurs à zéro et donc c'est intéressant d'avoir à la fois zéro et un dans ce tirage. Alors peut-être que pour initier le démarrage d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, il va falloir tourner le doigt à quelque chose et ça va être la contrariété majeure pour ce mois de janvier puisque le battleur se trouve dans les aspects positifs. Cette idée de démarrage, de commencement, d'initiative, de nouvelles opportunités est bien vue par le jeu, voire encouragée, tandis que l'idée de quitter, de s'en aller, de prendre le large, la carte du mât qui se trouve dans les obstacles semble poser problème. Le battleur sait, sur le plan professionnel, les possibilités d'embauche, sur le plan amical, affectif, une nouvelle rencontre, sur le plan financier, une nouvelle source de revenus. C'est l'idée de quelque chose qui ouvre ses ailes. Et ce battleur, il est d'ailleurs en train de se rendre disponible pour ce démarrage, ce nouveau départ, cette régénération, puisqu'il a sur sa table, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des outils qui vont lui permettre de mener à bien sa quête. Il a les coupes, le plan émotionnel, les deniers, le plan matériel, les épées, le plan mental et les bâtons, l'idée de l'action. Donc il est en train de se préparer et de se rendre disponible. C'est l'idée qu'on va oser s'adapter à un nouvel environnement, emprunter de nouvelles voies et sortir de son terrain connu. Mais il pourrait être lié à cette nouvelle phase, à ce nouveau contact, à cette nouvelle rencontre, des réticences parce qu'on ne sait pas exactement où l'on va. On pourrait d'ailleurs être tenté de devoir choisir entre la nouveauté, où on n'est peut-être pas certain d'avoir les aptitudes, les habiletés, le talent, on n'a pas suffisamment confiance en soi et conscience qu'on a pourtant ce qu'il faut, parce que le batteur reste dans les aspects positifs. Et ça pourrait nous freiner, nous dire ce serait peut-être un peu fou que de se lancer comme ça, à l'aventure, sans savoir exactement où l'on met les pieds. Donc il peut y avoir quelque chose de ce type-là qui va se jouer entre vous et qui peut un peu vous dérégler. Mais la carte du batteur est quand même une lame très encourageante pour l'idée de tenter de nouvelles choses, tenter de nouvelles voies, donner une chance à cette nouvelle relation, à ce nouveau départ. Alors peut-être que ça va engendrer des changements importants. Il va falloir que vous changiez de zone géographique. C'est la possibilité de mutations, notamment avec le mât, et ce n'est pas quelque chose qui nous enchante. Peut-être qu'on va vous dire ne faites pas ça, ce serait une folie, et que vous avez l'impression d'aller un peu à contre-courant de ce que les gens vous conseillent, ou plutôt de ce que les gens en temps normal feraient. Alors ça peut être par exemple, vous êtes en train de bien vous installer dans votre carrière, et puis vous avez envie de tenter une nouvelle chose, là où n'importe qui vous dirait, bah non, tu commences par exemple à voir ta clientèle, ou à être plutôt habile dans ce que tu fais, et maintenant que tu as construit ça, tu veux aller chercher autre chose. Mais le battleur va plutôt vous y encourager. Alors il peut avoir une peur, au moment d'être un petit peu déboussolé. Et le but, le mât, en étant dans les obstacles, vous dit qu'il ne faut pas se jeter pour autant comme ça, il ne faut pas céder à des actes et des actions impulsives. Le battleur, comme je vous disais, il prend le temps de se préparer, donc pour recevoir des changements qui vont permettre une croissance. Parce que le 3 de denier, c'est typiquement ce genre de carte qui permet une promotion, qui permet de rejoindre une équipe que l'on admire, travailler avec des gens que l'on respecte. Ça nous permet, sur le plan de la réussite sociale, de gravir un échelon. Ça permet la croissance et l'expansion sur un plan, et bien, matériel, c'est les deniers, mais aussi sur le plan de ce qui se donne, s'échange dans le cadre d'une relation. Il y a une possibilité de croissance. Il va falloir se battre pour cela. Donc c'est peut-être l'idée, se battre, que va nous indiquer le 5 de bâton, c'est se battre pour vaincre certaines de ses réticences, de ses craintes, de cette période où on pourrait tout remettre en question, parce que les choses ne fonctionnent pas forcément exactement comme on le voudrait du premier coup. Mais il n'est pas question avec le battleur de faire tout et n'importe quoi. La prudence est conseillée, d'ailleurs, avec le mât dans les obstacles. Mais il y a, malgré un sentiment ou un climat d'insécurité qui pourrait se faire sentir, il y a néanmoins, avec le battleur, un encouragement des cartes pour poser les bases, pour commencer à mettre en place un nouveau projet. Par exemple, dans le cadre artistique, même s'il m'a se trouve dans les obstacles, c'est une vide marginale, en fait. Et c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on va être dans un travail qui va nous demander un peu d'aller de projet en projet sans avoir un CDI ou un travail fixe. Ça peut être un boulot qui nous met vachement sur la route. Ça peut être cette relation, ça va être quelqu'un qui est très indépendant ou qui est elle-même très en mouvement. Et donc, il va falloir accepter cette autonomie, cette indépendance-là et le fait que ça peut rendre un petit peu précaires les rapports. Mais néanmoins, il y a quand même la possibilité, en se battant, de faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais bon, ça peut des fois, avec l'aspect économique, nous mettre en garde peut-être contre des achats un petit peu faits sans réfléchir et qui pourraient nous confronter à une situation un petit peu compliquée. Donc, attention à cela. Mais même comme ça, je pense que même on pourra sortir son épingle du jeu. Après, c'est vrai que ça peut être que vous vous retrouvez face à une situation que vous n'avez jamais rencontrée jusqu'à présent. Et donc, toutes les expériences passées ne vous sont pas d'une grande aide. C'est un terrain totalement vierge, quelque chose de totalement inconnu et vous vous retrouvez un petit peu à nu. Ça peut être même l'idée qu'on doit reprendre tout à zéro. Mais le battleur nous dit qu'on a tout ce qu'il faut pour initier des choses, pour avoir de nouvelles attentes, pour formuler de nouveaux besoins, de nouveaux désirs et arriver à les concrétiser. Il peut y avoir même un événement comme ça, un peu inattendu, qui va aider dans le succès professionnel que l'on cherche ou partir vers de nouvelles contrées, découvrir de nouvelles choses. Et encore une fois, cette aventure peut nous effrayer, mais ce n'est pas pour autant que le tirage nous met en garde contre elle. Parce que, comme je vous l'expliquais, avec le 3 de denier, il y a, couplé au battleur, comme ça, un potentiel au cours du mois de janvier pour améliorer une situation ou plus simplement saisir une nouvelle opportunité. et faire naître ou faire s'élever, sinon, un projet et une opportunité sur laquelle on lorgnait déjà, par exemple. C'est une personne avec laquelle on avait déjà tenté, par exemple, de travailler ou quelqu'un qui nous intéressait amoureusement déjà. Et là, on fait en sorte qu'on travaille le 3 de denier, on se bat pour faire que les choses se développent. On travaille, on fournit des efforts et le tirage va nous y encourager. Pour permettre un accroissement, une élévation, une progression, quoi. Pas rater le coche et ne pas manquer des opportunités. On va donner son meilleur pour, comme nous le dit aussi le 5 de bâton, obtenir gain de cause. Alors, par exemple, sur le plan affectif, ça peut être quelqu'un qui est pas mal convoité. Même sur le plan professionnel, ça peut être un poste très convoité. Et donc là, on est dans une situation un peu conflictuelle ou de compétition, de rivalité. Mais si on se bat, il y a l'idée que si on tente sa chance, qu'on est certain, certaine d'avoir fait ce qu'on pouvait, ce qui était en notre pouvoir, il y a quand même l'idée qu'on peut triompher d'adversité en se montrant prudent. Je l'ai dit avec la carte du maille, il y a quand même un beau potentiel, martèle le tirage, pour une croissance. Et cette idée, elle va être également formulée par l'avant-dernière carte que nous avons, qui nous réserve une petite surprise, puisque je vous avais expliqué le mois dernier qu'on allait avoir quelques petits changements pour démarrer l'année 2018, comme à mon habitude. J'aime bien un petit peu apporter des nouveautés. Et si on avait jusqu'à présent l'habitude d'avoir en cinquième lame une carte issue du tarot au Chosène, nous allons avoir à présent recours pour cette année à l'oracle Tao, qui a été néanmoins pensé et illustré par la personne qui a dessiné aussi les cartes du tarot au Chosène. Et nous avons ici la carte de ce champignon qui pousse, et donc qui a l'idée encore une fois de croissance, de quelque chose, et qu'on va encourager, notamment à travers le Trois-de-Denis. Lui est en train de retaper son église, mais ce n'est pas qu'il la retape justement, c'est qu'il lui permet de s'élever. Il est en train de construire un étage en plus. Donc ça va dans ce sens-là de pousse, comme s'il n'y avait rien qui ne pouvait interrompre votre préparation, votre progression, avec justement de la préparation. Il y a des choses qui se mettent en place, qui se goupillent bien, et qui permettent le moment de naissance. Parce que le battleur, c'est aussi une naissance, c'est quelque chose qui vient à naître. Donc que l'on soit à l'origine, qu'on ait provoqué cette naissance, ou qu'on en fasse, qu'on en ait, que ce soit un coup de chance, il y a en tout cas une possibilité de réaliser des rêves qu'on effleurait depuis longtemps. À partir du moment où on est prêt à se rendre disponible, à se préparer, par exemple écouter les conseils qu'on va nous donner, et rester attentif, et très les pieds sur terre, pour choper le bon timing, et ne pas voir une situation vous passer sous le nez. Il y a pas mal de circonstances qui vont se réunir pour vous guider, pour vous aider, vous pourriez être vous-même la personne qui aide, et en tout cas vous aider à vous débarrasser, peut-être de ce manque de confiance en vous, de ces doutes, qui ne doivent pas vous retenir, puisque cette carte nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va vous être offert, et qu'il faut être prêt à le recevoir. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir, vous l'avez mérité, et c'est à vous de le cueillir presque. On pourrait lire ça dans cette avant-dernière lame. Et nous allons avoir une dernière nouveauté pour la dernière carte que nous avons pour ce mois de janvier comme dernier conseil, qui va être issue non plus de l'oracle de l'amour universel auquel j'avais recours jusqu'à présent, mais un autre oracle, celui Journey of Love, qui nous présente ici la touche éthère, éthérée, si vous voulez, et qui va nous porter un très joli message. Encore une fois, comme quoi, certaines de vos relations pourraient être de bons conseils, ou vous pourriez être vous-même, être la personne qui pourrait guider quelqu'un autour de vous. On pourrait, en ce sens, vous remercier de la plus belle façon qui soit, mais de façon plus générale, c'est comment on va avoir un impact sur le monde autour de nous, peut-être moins immédiat qu'on pourrait le percevoir, mais plus profond qu'on l'imagine. Et puis, c'est surtout une carte qui nous dit qu'on a en soi, qu'il faut se faire confiance, et on revient à cette idée-là, faire confiance à ce que l'on ressent, c'est un peu l'idée d'ouvrir la main, d'attendre ce qu'on va nous donner, et de faire confiance à ce qu'on va nous offrir, et le recevoir avec gratitude ce qui va nous être présenté, parce qu'il y a comme une sorte de cadeau, d'opportunité pour faire, pour permettre l'avènement, un sentiment d'avènement ou la croissance et l'expansion de quelque chose. Alors, ça peut être du développement vraiment personnel, on peut être sur quelque chose d'un peu spirituel, mais ça peut être plus concret parce qu'on reste avec les deniers et les bâtons dans des situations qui peuvent concerner vraiment nos problèmes du quotidien ou nos problématiques plutôt du quotidien, notamment matériel et financier, ça peut être aussi ce qui s'échange dans les rapports humains et donc aussi sur le plan relationnel, mais c'est quand même pas mal de messages qu'on a pour ce mois de janvier, j'espère que ça saura vous guider, mais vous savez tous maintenant que si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, j'offre un tirage gratuit un petit peu comme celui-ci, mais personnalisé, c'est-à-dire qui permettra de répondre à votre question du moment sur Facebook à l'aide d'un concours très simple, donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance, ça se passe tous les mois, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour justement ne pas rater les taroscopes de février qui seront en ligne vers la fin janvier, je vous souhaite à tous et à toutes donc un très bon mois de janvier, et je vous dis à très vite j'espère, prenez soin de vous ! et je vous dis – Sous-titrage FR 2021